Shalom, shalom, frères et soeurs, Yashua, Sankal Djonim, j'espère que vous allez bien, plaise au Tout-Puissant de toujours vous bénir, en tout cas ceux qui l'ont, parce qu'il fait miséricorde à qui il veut, en tout cas au moins c'est clair qu'il ne va jamais abandonner son peuple, et je dis son peuple, pas ceux qui se prétendent être son peuple, parce que c'est lui qui va justifier, c'est lui qui va faire les choses. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, je voulais le faire plus tard, à la fin de la semaine, mais je vais le faire tout de suite, et plaise au Créateur de me conduire. C'est à propos du jeûne, parce qu'il y a un frère qui m'a dit, un jeune frère qui m'a dit, en fait dans certaines dénominations, il parle du jeûne comme si c'était un accessoire sachant que, en fait, que la pratique des lois du Créateur, c'est une science. Mais avant ça, je voulais juste dire deux mots. Bon, il y a des gens que je vois sur la chaîne de certains de mes frères, poser des questions, on ne sait pas vraiment ce qu'ils cherchent, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lorsqu'on parle des mélanodermes, donc ce qu'on appelle les noirs, de façon un peu restreint, les nègres, donc les mélanodermes, on va vous dire qu'il y a plusieurs races et plusieurs ethnies. Mais curieusement, quand on va du côté le coderme, donc ce qu'on appelle vulgairement les blancs, eux, on va vous parler comme si c'était une seule race, voire une seule ethnie. Ce qui est aberrant, en fait, c'est pas vrai, il y a aussi plusieurs races et plusieurs ethnies. Donc, je me dis pour des gens qui se présentent comme des spécialistes, il faudrait peut-être tenir compte de ces éléments-là. Il y en a même certains qui pensent qu'ils sont l'original, mais ils répètent le schéma du locoderme, en fait. C'est-à-dire qu'ils pensent, pourtant c'est les mélanodermes qui sont à l'origine de la civilisation, peu importe l'on les prend, mais ils pensent que ces mélanodermes devaient être nus avec des feuilles autour, faire des choses qui n'ont vraiment pas de sens, comme s'ils ne connaissaient même pas le feu et des choses comme ça. Mais en réalité, c'est quand même une alienation. Bon, je ferme la parenthèse, si le créateur le permet, à un moment donné, je reviendrai en tout cas sur certains points en détail, au moins comme un simple partage, en fait. Donc, je disais que le jeûne, donc on va aller lire dans Esaïe 58, on va lire à peu près, on ne va peut-être pas tout lire complètement, mais on va commencer par le verset 1, Esaïe 58. Crie à pain gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, et n'aurait pas abandonné la loi de son créateur, ou de son Seigneur. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche du Tout-Puissant. Regardez dans ce verset-là, quand même, beaucoup de choses sont dites, mais on ne va pas étudier la partie, c'est simplement pour parler du jeûne. En tout cas, je ne prétends pas couvrir tout sur le jeûne, tout simplement parce que c'est un sujet assez simple, mais quand même très important, ok? Donc là, il dit, tous les jours, ils me cherchent. Mais quand on analyse le verset, ils veulent connaître mes voix, mais en fait, ils négligent la justice, la loi du Créateur, et puis ils vont jusqu'au point de demander des arrêts de justice, un peu ce que couramment certaines personnes font. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent de la loi du Créateur, ça ne les intéresse même pas, puisqu'ils disent, non, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est les mêmes qui ont dit, ah, mais ouais, le Créateur, lui, il voit mon cœur, il sait que... Ça, c'est du baratin, hein? Bon, on va pousser. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. C'est quand même clair, hein? Et vous traitez durement tous vos mercenaires. D'ailleurs, le Créateur n'aimait pas tellement que les enfants d'Israël se tapent sur la gueule, en gros. Puis quel père qui aimerait ça? Voir ses filles, ses enfants se tirer les cheveux, se taper dessus? Non, non, c'est... Je pense que même avec la chute d'Adaïev dans le jardin d'Éden, oui, il y a eu des problèmes avec les animaux et tout, mais on disait bien que c'était les géants qui étaient des violents. Ce n'étaient pas les Israélites, en fait, qui étaient considérés comme des violents, tu vois. Même si, il y avait des hommes de guerre, mais ce n'étaient pas des gens qui étaient là pour aller violenter tout le monde, OK? Ensuite, il dit, est-ce là le jeûne que je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jongle et se coucher sous le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable au tout-puissant? Et puis après, il explique, voici le jeûne auquel je prends plaisir, etc. Bon, il faut le lire, c'est pas des choses très complexes, mais il faut quand même faire attention à ces mêmes choses, mais c'est pas complexe. Et puis il dit à la fin, à partir du verset 13, « Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices pour sanctifier le tout-puissant en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettra ton plaisir en le tout-puissant et je te ferai monter sur la montagne, non, sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche du tout-puissant a parlé. » Vous voyez bien, là, on parle du Shabbat, mais il y avait une raison en fait, c'est parce qu'ils amenaient des bêtes malades comme sacrifice, ils étaient durs avec leurs employés, bref, il n'y avait pas le cœur, parce qu'on pense que c'est ce qu'ils appellent la nouvelle alliance où le Créateur prend en considération le cœur, non. Même quand il y avait la loi, entre guillemets, dite de Moïse, et c'était même avant, ils regardaient le cœur d'Abraham, le cœur de tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi il y a une phobie, enfin une sorte de maladie là-dedans, pour eux, il y en a certains qui pensent que c'est à partir de Christ qu'on regarde le cœur, ce qui est faux, ce qui est faux. Vous prenez plein d'exemples, c'est comme la foi, vous prenez plein d'exemples, ce n'est pas qu'avec Christ qu'il y avait la foi, c'était même avant. Et quand on prend les exemples de la foi, ou de la position du cœur et tout ça, vous voyez qu'ils prennent plein d'exemples de ce qu'ils appellent l'ancienne alliance, donc il y a quand même un problème. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage-là, c'est que là on explique clairement que les Israélites avaient l'habitude de jeûner. Alors je ne dis pas qu'il faut que le jeûne, comme autre chose, devienne une idole. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais ça faisait partie de la science des Israélites. Et on dit pourquoi, parce que quand on prend le verset 4, on vous dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Donc il savait, ces Israélites, que lorsqu'ils jeûnaient dans les conditions que le Créateur avait données, leur voix était entendue. Et le fait qu'on dit dans le verset 13, si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il faut bien comprendre que ces jours de fête étaient des jours de convocation et le Créateur, il tenait. OK? Donc, c'est toujours pareil. Si tu viens pendant le jour du Shabbat et puis toute la semaine, tu as fait des saloperies, en fait, ton Shabbat, ça ne sert à rien. Même si tu viens, tu dis pardon et tout ça, et puis toutes les semaines, tu recommences la même chose. Non. Le Créateur va dire non, tu te fiches de moi. Parce que quand il a, si on prend, si on fait allusion à la Genèse, quand il a fait tous les jours, le septième jour avait une importance parce qu'il avait très bien travaillé, il avait bien fait les choses pendant les six premiers jours. Sinon, ça n'avait pas de sens. Pour nous, c'est pareil. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais il faudrait que pendant les six jours de la semaine, nous ayons toujours ce cœur disposé à plaire au Créateur, en fait. Selon lui, je vous dis, vous ne pouvez pas le plaire sans lui. Mais si vous êtes humble de cœur, il va vous aider à bien vous comporter pendant ces six jours et le septième jour, votre louange, vos prières, vos doléances auront une écoute. Sinon, ça n'intéresse pas. OK? Alors, on va continuer. Si vous prenez maintenant, vous allez dans Matthieu 6, je vais vous montrer encore quelque chose. Il dit, à partir du verset 16, 6-16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est là dans les lieux secrets et ton père qui voit dans les lieux secrets, il te le rendra. Par exemple, quand vous voyez une annonce mondiale pour dire qu'il y a une période de jeûne. Non, 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 ça, ce n'est pas un jeûne, ça. Ça, c'est, on va dire, une campagne de marketing, un truc comme ça, mais ce n'est pas le jeûne auquel le créateur va répondre réellement. Non, non, non. Bon, il y a d'autres qui vont répondre, mais ce n'est pas le créateur, en fait. Et là, il donne encore un aspect, et ça, c'est le Christ qui parle, qui dit, en fait, quand tu jeûnes, tu n'es pas obligé de sonner la trompette. Donc, dans Esaïe 58, quand il dit sonner la trompette, ce n'était pas pour le jeûne, c'était qu'il voulait, il disait à ceux qui avaient à cœur de pratiquer la parole de ne pas se taire, et notamment les prophètes, en fait. Si on continue, on va voir encore d'autres aspects, OK? Il y en a qui prennent ce passage pour justifier comme quoi, il ne faut pas, ce n'est pas important de jeûner pour, comme ils disent, entre guillemets, un chrétien, mais à la limite, qu'un chrétien ne jeûne pas, c'est tout à fait normal, je parle aux Israélites, OK? Voilà ce qu'il dit. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Christ et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Yasha leur répondit, les amis, quand je dis Yasha, c'est le sauveur, hein? Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Puis après, il explique d'autres choses. Et ils prennent ça pour dire, maintenant, Christ est resté des morts, donc c'est pas la peine de jeûner. On va voir si c'est vraiment ce que Christ l'a dit. Et c'est simplement des petits textes comme ça, vite fait. Parce qu'il parle aux disciples, donc il parle aussi aux apôtres. On va continuer. Il y avait un homme pour vous montrer que c'était quand même, dans la culture israélite, le jeûne avait une place au même titre que prier, les agapes, etc., etc. Les agapes, c'était les repas entre frères, ok? Donc voilà, voilà ce qu'il dit dans Luc 18, 11. Le pharisien debout. Bon, on va dire, on va dire plutôt, deux hommes, verset 10, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicien. On a déjà vu que les pharisiens connaissaient très bien la loi. C'était pas, le problème c'est qu'il y avait une, il y avait, il mélangeait cette pratique à beaucoup de lois rabbiniques, en fait, qui n'avaient rien à voir avec la loi même du créateur. Et le publicien, lui, il était largué. On va dire, c'était pas son truc, la loi. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait une forme d'apostasie, donc un abandon assez généralisé de la foi. On va dire comme aujourd'hui parmi les israélites. C'est pas parce que tu vas à l'église, le samedi ou le dimanche, ou je sais pas quand ils jouent la semaine, que tu n'es pas dans l'apostasie, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicien. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Tiens, ça me rappelle des personnes qui surfent sous la vague Mélanine, Israélite, etc. Et en fait, qui bombent le torse souvent pour dire comme s'ils sont meilleurs que les autres. Ben, en fait, c'est un pharisien moderne, en fait. Bon, on va pas... Et le publicien, il dit, le publicien se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Souvent, avec les personnes qui se disent pasteur, parce que, oui, c'est vrai qu'on parle de faux docteurs, de faux prophètes dans les écrits, mais on a atteint un stade actuellement, je me demande si on peut même dire des faux. Est-ce qu'on peut dire des faux pasteurs ? C'est rien du tout, en fait, en réalité. Et ils vont vous faire croire que le pharisien jeûnait deux fois la semaine, et le publicien, non, il jeûnait pas. Bon, déjà, le publicien, il y avait pas mal d'entre eux qui étaient... qui avaient pas grand-chose à manger, déjà. Donc, c'était... on dit pas dans ce passage qu'il jeûnait pas. On dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'en vantait pas, et qu'il était conscient qu'il était un pécheur alors que l'autre se vantait. J'ose espérer que parmi nos frères, il y en a pas qui s'en vantent dans leur prière personnelle, parce que c'est quand même le premier-né qui nous a justifié sur le Christ. Donc, il n'y a pas de quoi se bomber le torse. Et donc, là, on voit que le pharisien qui se vantait de jeûner deux fois par semaine, ça montre encore que le jeûne faisait partie des pratiques de la loi. OK. Ensuite, et n'oubliez pas qu'on vous dit que c'est le jeûne, le bon jeûne fait que ta voix soit entendue en haut, en fait, entendue par le Créateur, en fait. Si on prend maintenant Luc 5, il y avait un... là encore, c'était un autre aspect, c'est des choses qu'on reprochait au Christ, en fait. Et il dit, parce qu'il y en a qui prennent ça pour dire non, il ne faut pas jeûner, c'est pour ça que je le prends le texte. Quand vous comprenez Luc 5, Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Bon, il faudrait lire pour voir le contexte. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Bon, il faut déjà comprendre que lorsque vous lisez le psaume 1, vous comprenez pourquoi c'était déjà un problème que des publicains mangeaient à la table avec le Christ. C'était déjà pour eux, parce qu'ils étaient tellement attachés à la coutume ou le rabbinique, que pour eux, c'était... ils ne comprenaient pas que Christ avait appelé tout le monde à la repentance. Enfin, que le Créateur envoyait Christ pour annoncer la repentance pour la justification de tout le monde. Parce qu'en fait, tous étaient perdus. Mais ils ne comprenaient pas comme ça. Et d'ailleurs, même quand Jean le Baptiste a commencé, c'était quand même pour la repentance, mais ils ne comprenaient pas en fait. Et franchement, ne croyez pas qu'on est meilleur qu'eux. Non, non, non. Si tu comprends, c'est une grâce du Créateur. Et il dit, les pharisiens et les scribes murmurèrent. Donc ça, c'était les gens qui se disaient qu'ils sont les authentiques. Bon. Et dire à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Mais au moins, quand ils disaient qu'ils étaient les authentiques, quand même, ils pratiquaient la loi quand même. Bon, ils mélangeraient des choses avec, mais ils pratiquaient quand même la loi. Et Christ, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui portent, qui se portent bien, qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et là, il continue. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. On pourrait même dire, par rapport à tout ce qu'on a déjà lu, on n'est pas sûr que les pharisiens, les disciples de Jean, je pense qu'ils étaient quand même exaucés, mais les pharisiens, c'est sûr que ça n'allait pas. Donc, ils n'étaient pas, malgré qu'ils jeûnaient fréquemment et faisaient des prières, ils n'étaient pas exaucés, en fait. Tandis que les publicains et d'autres, on vous montre, je vous ai pris un texte que souvent, Christ disait, lui, il va être exaucé. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Puis, après, il explique. Mais, en fait, surtout que Christ dit dans d'autres passages, si vous demandez quelque chose en mon nom, au Père, en fait. Du moins, il ne dit pas au Père. Il dit, mais si vous demandez quelque chose, le Père sera glorifié dans le Fils. Bien sûr, quelque chose qui est dans la volonté du Père. Mais, ce que je voulais montrer ici, c'est qu'on faisait le... il y avait déjà un problème avec le jeûne parce que Christ, quand il était sous la terre, ses disciples ne jeûnaient pas. Dans ce passage. Mais, je vais vous montrer d'autres choses. Donc, en fait, est-ce que ses disciples ne jeûnaient pas ou bien les pharisiens et les scribes cherchaient des choses pour accuser le Christ, en fait? OK? On va aller dans Matthieu verset 17 pour répondre au moins à une partie de cette question. À partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Christ et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique, qui est lunatique, pardon, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Christ. Jusqu'à quand serais-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterais-je? Amenez-le-moi ici. Alors les gens, ils ont dit, ouais, Christ est trop dur avec les disciples, etc. Il y en a qui ont dit, non, peut-être que c'est l'esprit qui est derrière que le Christ était comme ça avec eux. Voilà. Mais bref, c'est écrit comme ça. OK? Christ parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc déjà, vous voyez, fut guéri à l'heure même, c'est pas ce que vous entendez dans les déminations là, qu'il prie là et puis deux secondes après, ça se passe. C'est pas forcément comme ça. OK? Là, on vous dit, dans l'heure. Alors, les disciples s'approchèrent de Christ et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Christ, là, a été un peu attiré par comment faisaient les disciples. Donc, il a été un peu ferme, mais c'est pas comme si, déjà, c'était des disciples de Christ. OK? Donc, c'était pas comme si ces disciples-là connaissaient certaines choses. Parce que je vois certains qui traitent leurs frères comme de la serpillère, là. Bon, ça, c'est leur problème, mais ils sont pas le Christ, en fait. OK? Et il y en a même certains qui viennent pour délivrer, machin, mais là, Christ, il a parlé, en fait. Et il dit aux disciples quelque chose. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Christ, puisqu'ils ont posé une question. Donc, si vraiment, ils étaient offusqués à ce moment-là, parce que Christ leur parlait de la science spirituelle. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de cénevé, le grain de cénevé, c'est un grain tout petit, petit, OK? Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Il dit rien, hein? Bon. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourtant, on est venu, dans l'autre passage que je vous ai lu, et Christ leur a répondu, on va dire, mais Christ dit deux choses différentes. Non, il ne dit pas des choses différentes. On répond à la question que l'arrogant veut poser. On lui répond comme ça. Mais on ne lui dit pas toute la science. Non. Ceux qui veulent faire ça, c'est qu'ils ne connaissent rien, en fait. Mais Christ ne faisait pas ça. Donc, Christ, dans l'autre passage que je vous ai montré, il leur dit, non, quand l'époux, il est là, parce qu'il a répondu à la question, il sait pourquoi il pose cette question-là. Et là, ici, là, il répond aux disciples. Donc, il explique aux disciples, en fait. Donc, ça veut dire que pour ceux qui étaient, qui ne croyaient pas en ce qu'ils disaient, Christ ne leur répondait pas. Non, Christ ne leur répondait pas. Il leur disait certaines choses. Mais là, quand les disciples sont venus, là, il leur a dit, non, cette sorte de démon, là, ça part par le jeûne et la prière. Donc, ça veut dire que si vous croyez en le Christ aujourd'hui, il y a des choses que vous êtes obligés de prier et de jeûner. Donc, on ne peut pas venir vous dire aujourd'hui, non, le jeûne, on n'a pas besoin. Après, il ne faut pas faire ça un culte, puisqu'il n'a pas présenté ça comme un culte, le Christ. Il a simplement dit, cette sorte de démon part comme ça. Si on continue, on va voir encore. Donc, là, Christ était déjà resté des démons. Regardez ce qu'on dit dans Acte 13. On va aller directement. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, donc, il y avait des prophètes et des docteurs et tout ça, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Panabas et Saul, qui était Paul, à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après, on vous dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, même là, après la résurrection du Christ, pendant que le Christ était là, les disciples jeûnaient. On va prendre encore un dernier cas. Quand on prend un Corinthien 7, je vais le lire directement parce que vous connaissez tous ce passage-là, OK? On dit dans le verset 3 que le mari rende à sa femme ce qu'il est droit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité de son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas d'autorité de son propre corps, c'est la femme, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, OK? Il dit, je vous conseille ça en fait. Parce qu'en fait, pourquoi? Si vous ne vous mettez pas d'accord, le créateur ne peut pas s'impliquer dans votre vie. Vous ne vous mettez pas d'accord parce que c'est une règle en fait. Si vous ne vous mettez pas d'accord, vous imposez des choses à vos femmes, vous imposez des trucs, non, c'est le bordel déjà ça. C'est pour ça que moi je suis assez surpris que des gens pensent que c'est normal que des frères s'engueulent comme des chiffonniers là, et puis c'est du Seigneur. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas du Seigneur, enfin bref. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse, quand il dit, afin de vaquer à la prière, donc on va regarder dans certaines traductions françaises, puisque je vous les lis en français. Et lorsqu'on regarde, il y a des traductions qui vous donnent un élément de plus. Par exemple, je vais vous trouver ça tout de suite. Donc je disais, quand on va dans cette version, Bible 221, je pense que c'est la 2007, on fait allusion, il vous dit, afin de vous consacrer à la prière, mais on met, entre parenthèses, au jeûne et à la prière. Parce qu'en fait, souvent la prière était, quand tu pries, c'est pour te faire entendre, c'est une communication avec le Créateur, ce n'est pas un partage sur la prière. Mais on vous a dit dans Isaïe 58, afin que votre voix voix soit entendue en haut. Et il vous dit, quand vous jeûnez, il y a des jeûnes, vous allez faire, vous devez jeûner de telle manière que les autres ne savent pas, il faut être comme si, pour que les autres ne sachent pas, c'est que votre père qui est dans les cieux qu'il faut le savoir. Effectivement, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre, parce que si vous faites des choses et que l'ennemi soit au courant, vous aurez plus de combats. Ce n'est pas que vous n'aurez pas forcément la victoire, mais vous aurez plus de combats parce que vous les avertissez en fait. Les gens qui aiment, comme par exemple, je te dis entre parenthèses, à peine qu'on leur dit, ça fait deux jours qu'ils sont enceintes sur des femmes, ça y est, toute la planète est au courant. Il y a de fortes chances qu'ils soient bousillés l'enfant, mais bon, ça c'est autre chose. Et si on regarde vers le bas, de toutes ces traductions, regardez, la haute servane, il vous dit, afin de vaquer au jeûne et à la prière. Quand vous regardez les autres, les autres parlent plus de jeûne, par exemple, la David Martin parle de jeûne, vaquer au jeûne et à la prière. La King James, la traduction parle de vous donner au jeûne et à la prière. En fait, lorsqu'on prend ce passage, ils vous font comprendre que, bon, il y a d'autres livres comme Toubi, tout ça, qui montrent le jeûne, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans faire du jeûne, c'est comme les gens qui font du septième jour. Le créateur, il a dit, respectez mes septièmes jours, respectez mes fêtes, mais il n'a jamais dit d'aduler la fête. C'est lui qu'on doit adorer, lui et lui seul. Et c'est une des raisons pourquoi il dit, mais les gens qui vous disent, ah, tu n'as pas fait cette fête, tu n'as pas fait ceci, parce que dans l'esprit des gens, c'était, c'était, si vous voulez, ils adulaient la loi. Ils ne comprenaient pas que la loi, c'était, derrière le fait de respecter la loi, c'était l'adoration qu'on devait faire au créateur. C'est-à-dire que si vous respectez la loi, c'est que vous l'aimez. Vous l'aimez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, pour le jeûne, on vous dit qu'il y a des types d'esprits qui partent par le jeûne et la prière. Qu'en fait, l'apôtre Paul donne un conseil en disant, mais mettez-vous d'accord avec votre femme et tout ça, ou votre mari, d'accord, en tout cas, mettez-vous d'accord pendant le temps où vous allez jeûner et prier. Remettez ça dans la main du Créateur pour que le Créateur vous protège. Parce qu'il y en a qui sont plus faibles que d'autres, c'est tout simplement ça. Et donc, le jeûne avait bien une importance. Le jeûne avait bien une importance. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois venir te vanter que toutes les semaines tu jeûnes une fois par semaine ou tu jeûnes deux fois par semaine comme un pharisien, tu bombes le torse même devant le Créateur. C'est que tu es déjà un peu malade parce que le pharisien, lui, peut-être, il ne savait pas, mais maintenant, c'est écrit, donc tu dois le savoir. Donc, en fait, c'était simplement ça pour dire qu'avec tout ce qu'on a vu là, c'est quand même difficile que des gens peuvent penser que le jeûne ne doit pas être considéré dans la marche de celui qui craint le Créateur. Je vous assure, et comme on aime souvent dire, on dit ce que nous savons. Donc, ça veut dire qu'on a expérimenté la chose. Et on vous montre bien quand les apôtres disent, mais dans les passages qui disent, ne vous précipitez pas pour aller imposer les mains, mais on vous montre qu'ils ont imposé les mains après la prière et le jeûne. Il explique beaucoup de choses en faisant ça. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les écritures, c'est une science. Et c'est une science parce que dès que le Créateur parle, sa loi, c'est une loi qui sort. Et tout le monde obéit. Pour l'instant, sur la Terre, on peut ne pas comprendre ça, déjà parce que le Créateur doit ouvrir l'intelligence pour comprendre que c'est sa loi qui va se passer. C'est sa loi qui va se produire. C'est l'effet de la loi qui va se produire. Un jour, si le Créateur le permet, je vais vous donner des petits exemples comme ça pour vous montrer que même ce qui se passe actuellement, ils vont aller dans le sens du Créateur. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils seront obligés. Donc, oui, le jeûne fait partie de la culture israélite. Mais faut-il encore, lorsque tu jeûnes, ton accoutrement ne doit pas être une publicité comme quoi tu jeûnes. Mais aussi, il ne faut pas oublier que lorsque tu jeûnes, tu ne dois pas mettre côté la loi du Créateur parce que tu dois connaître sa volonté. Et il vous dit dans ces conditions-là, si vous avez la foi comme un grain de cénevé, je vais le relire, parce que les gens aiment toujours retirer les choses, mais on va le remettre dans le contexte de ce qu'il avait dit. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. On va aller dans Matthieu 17. Lors d'Yacha, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de cénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ça sous-entend que Christ priait et jeûnait. Tout simplement. Et qu'on ne peut pas dissocier le verset 20 du 21. Surtout que c'est nous qui avons mis, c'est les gens qui ont mis des numéros, il n'y a même pas de numéros. Donc quand il parle, il dit, un grain de cénevé, si vous avez la foi comme un grain de cénevé, oui, il ne faut pas beaucoup de foi, mais aussi il y a la prière et le jeûne avec. Alors il y a plusieurs types de jeûnes, etc. Mais ce n'est pas l'objet de ce que je fais là. Sur ce, j'espère que ça va aider quelques-uns à comprendre que le jeûne n'est pas facultatif. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner tous les jours. Ce n'est pas ça, sinon vous allez avoir un problème. Mais c'est à vous d'avoir cette communion avec le Tout-Puissant pour savoir lorsque que c'est nécessaire de jeûner. Ben oui, je ne veux pas tout vous dire là. Donc, sur ce, j'espère que ça va aider certains. Et puis, que le Tout-Puissant bénisse son peuple, éduque son peuple pour ne pas se laisser aller à tout vent de doctrine. Shalom.